Musique 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 Vous êtes prête ? On brille, on brille ! On est en train de fondre mais vas-y ! Les amis, aujourd'hui je me trouve sur une ferme incroyable qui s'appelle le Champ des Cigognes. Nous avons Marielle, Chloé, et Marie, ça va les filles ? Impeccable ! Est-ce que vous pouvez parler de votre lieu ? Comment il a été créé ? Qui l'a créé ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on y fait ? Des maraîchages diversifiés, toutes sortes de légumes. On est installé depuis dix ans. Dix ans déjà ? Oui, dix ans déjà. Bientôt, onze en fait, très bientôt même. On a commencé donc à deux, officiellement, donc Marielle et moi, dans un autre champ de trois hectares. Et du coup cette parcelle-ci est arrivée avec mon arrivée pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de terre à exploiter. D'accord, parce que là, vous avez quelle superficie ? En tout, ça fait huit hectares. Toutes les deux, vous étiez au début ? Oui. Ok, ensuite ? Ma Marie était là, mais elle n'était pas installée. C'est-à-dire qu'elle avait un travail à côté et elle ne pouvait pas s'installer parce qu'à l'époque il y avait la surface minimum d'installation. Et du coup, on ne rentrait pas à trois sur trois hectares. Donc on a cherché à s'agrandir et on a trouvé ce champ-là. Et ça a été un an et demi après, ça a permis l'installation de Marie dans la foulée. Est-ce que toutes les trois, vous êtes issues du milieu agricole ou pas du tout ? Non, pas du tout. Aucune de trois ? Moi, j'ai grandi dans une ferme avec des vaches dans le Nord-Pas-de-Calais. Vaches à viande, laitières ? Laitières. Mais je n'avais pas du tout en tête de devenir agricultrice, non. De faire ça ? Ah oui. Voilà, j'avais mis ça de côté depuis longtemps. T'es enfoui au fond ? Tout est enfoui, c'était pas assez loin que ça finalement. Et vous autres ? Eh bien non, pas du tout. Moi, j'ai grandi dans la banlieue de Caen, donc en appartement la plus grande partie de mon enfance. Ouais. Et le milieu agricole, en fait, je le connaissais pas. Pas du tout ? Non. D'accord. Ça s'est fait au fur et à mesure, mais jeune, non. Pour ma part, non plus. Pas du tout du monde agricole. Ça a d'abord été plutôt un boulot alimentaire et du coup, qui m'a bien plu. Donc je me suis formée pour devenir exploitante. Et vous avez eu quoi comme vie avant ? Ou est-ce que vous êtes tout de suite lancée là-dedans ? Moi, j'ai fait les beaux-arts et j'étais prof d'arts plastiques au collège. Ah ouais ? Avant d'avoir ma première fille et de me dire je veux passer ma vie dans un jardin. C'est un grand jardin, maintenant. Avec un très grand jardin qui ne sait plus grandir. Moi, j'ai passé longtemps à la fac. Très très longtemps. J'ai fait un master d'intervention sociale, entre autres. J'ai passé 8 ans à la fac. Pas à faire grand chose, en fait. Dans le cadre de mon master, j'ai bossé en insertion. L'insertion par le maraîchage s'est très développée. Surtout en Bretagne, j'étais en Bretagne. Et c'est comme ça que j'ai découvert, moi, le maraîchage, en fait. Et petit à petit, l'insertion m'intéressait de moins en moins. Et le maraîchage de plus en plus. Jusqu'à arriver là. Et Marie ? Un projet d'installation est vite né après mes études. En fait, j'ai pas du tout bossé dans le domaine dans lequel j'ai été formée. Parce que je suis technicienne de labo. Et du coup, un boulot plutôt dans un petit endroit confiné. Donc non, c'était pas du tout fait pour moi. J'ai travaillé pas mal en maraîchage avant de m'installer. J'ai fait plusieurs saisons. Je trouve ça incroyable comme parcours. Parce que vraiment, vous venez tous les trois milieux différents. Vous avez tous les trois eu des parcours de vie complètement différents. Et vous vous êtes retrouvée comme ça ici. Est-ce que vous étiez amie dans la vraie vie avant ? Alors nous, on vit ensemble depuis maintenant bientôt 19 ans. Donc nous, on a eu des projets d'installation qui ont échoué. Donc il y a 13 ans, moi, j'ai décidé de passer mon BPREA. On se disait que ça allait peut-être être une porte d'entrée. Et en BPREA, j'ai rencontré Marielle qui, elle était dans sa reconversion professionnelle personnelle. D'accord. Et toi, Marie, t'as passé le BPREA aussi ? Ouais. Du coup, moi, j'ai fait mon BPREA il y a un petit peu plus de temps. Je l'ai fait en 2006, en fait. Donc toujours avec ce projet en tête, mais sans avoir de lieu. Et là, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec votre parcours. Mais juste parce que c'est super beau, là, en fait. Ouais. J'ai été jugeant. J'ai dit, il est jodely votre ruisseau. Et toi, tu m'as dit... C'est un fleuve ! Et j'ai vu également des oiseaux passer. Ça s'appelle le champ des cigognes, ici. Pourquoi ? Dans le Calvados, on trouve pas mal de cigognes. Donc à vol d'oiseaux, pas très loin, là, il y a une dizaine de couples qui peuvent nicher. Et pour l'instant ? Elles passent. Elles passent juste. Elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris que c'était leur maison, ici. Il est trop petit, le poteau qu'on a mis. On a appris après qu'il fallait qu'il soit au-dessus de la cime des plus grands arbres. On avait le choix soit de couper les arbres, soit d'attendre... Donc ça, c'est un conseil. S'il y a des gens qui veulent des cigognes, chez eux, il faut qu'ils installent des poteaux plus haut que la cime des arbres. C'est ça la règle ? Il faut qu'elles aient une visibilité, en fait, à 360 degrés, de savoir ce qui se passe autour du nid. Elles font ça parce que c'est des gros prédateurs ou simplement parce qu'elles ont peur ? J'imagine que c'est pour chasser. Je pense que c'est pour la nourriture. Elles ont une visibilité de ce qui se passe. Il y en aura peut-être qui passeront. On les a vus hier, ce matin. Oui, ce matin. Si on a de la chambre... C'est possible. Et alors, vous avez tout de suite voulu faire du maraîchage ou il y a eu d'autres idées en tête avant dans l'agriculture ? Moi aussi, c'était du maraîchage. L'élevage m'a jamais... Là, je suis en train vraiment de le découvrir parce que on a quand même nos collègues qui sont avec leurs vaches. On partage des bâtiments. Et toutes les appréhensions que je pouvais avoir, je les vois chez eux, les maladies d'animaux, les morts d'animaux, s'en séparer, c'était quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. Alors, c'est génial, leur travail, mais je ne voulais pas avoir à vivre ça. Une carotte qui monte, ça reste une carotte qui monte. Un veau qui décède, c'est... Voilà, il faut l'encaisser, je pense, c'est pas... Tu étais végétarienne ? Non, j'ai longtemps été végétarienne, je ne le suis plus, mais je ne pourrais pas faire d'élevage. Pourquoi tu as été végétarienne et pourquoi tu ne l'es plus, en fait ? Alors, je l'ai été longtemps, mais comme je te disais, moi, mes parents étaient végétariens, donc j'ai grandi quasiment végétarienne. Après, j'étais à la fac, je n'avais pas une dépense énergétique non plus folle. Et quand j'ai commencé à faire des saisons, à vraiment travailler avec mon corps, c'est venu naturellement, en fait. J'ai eu envie, je dirais presque besoin, mais envie de remanger de la viande. D'accord. Donc, je ne suis pas une grosse viandarde, viande rouge, mais voilà, je mange de la viande. D'accord. Donc, ici, on fait du maraîchage. Là, je vois qu'il y a une très jolie parcelle à côté de moi en engrais vert. Donc, vous faites de la rotation ici. C'est quoi, une culture triennale, quelque chose comme ça ? C'est pas sur trois ans, mais du coup, il y a toujours deux carrés, trois carrés de 2000 mètres carrés, parce que nos carrés de rotation font 2000 mètres carrés en engrais vert. En fait, le parcellaire qu'on a, il n'est pas encore totalement fini au bout de dix ans. Parce que comme on a d'abord eu un champ, après on a récupéré ici, après on a récupéré l'autre carré qui est derrière toi. Tous les ans, on prend 2000 mètres carrés de neuf et on remet du coup 2000 mètres carrés au repos. La ferme fait huit hectares, mais on exploite trois hectares et demi à peu près. Voilà, ce qui permet vraiment de faire ces rotations à chaque fois. Donc, vous travaillez par planches de 2000 mètres carrés. En gros, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pousser le mieux ici ? C'est une terre à quoi ? Tout ce qui est feuilles, les choux, les épinards, les poirons, tout ce qui est vert. Et je rebondis aussi sur la question d'ailleurs du terrain, le foncier. Vous me disiez tout à l'heure que c'était compliqué aussi pour vous de trouver du foncier ? On me disait, on a mis cinq, six ans avant de finir par réellement s'installer. Et encore Marie, finalement, elle a attendu encore un an et demi qu'on trouve cette parcelle. Ici, on est en concurrence avec les éleveurs qui ont des besoins de la même surface que nous. Il vaut mieux des fois chercher 100 hectares que 5 hectares en fait. La plaine céréalière de Caen où c'est des énormes structures. Les haras dans le Pays d'Auge. Les gens qui ont des chevaux, ça peut poser problème, qui ont besoin de la même taille de structure. On a récupéré une exploitation qui existait déjà. François l'a exploité depuis cinq ans. Oui, cinq ans. Et lui, il a pu s'installer parce que l'éleveur de l'époque, un jour, a dit, mais j'ai de l'eau, j'ai une belle parcelle. Je vais mettre une annonce, dire cherche maraîcher qui veut s'installer. Parce que lui, c'est venu de sa part en fait. Ces trois hectares de les dégager pour du maraîchage. Et ici, on a pu acheter parce que c'était le terrain de la grande maison qui est là-bas. Et les gens ne voulaient pas forcément un grand terrain comme ça. C'est très compliqué de trouver cinq hectares pour faire du maraîchage. Là, du coup, vous êtes propriétaire des huit hectares ? Alors là, tu es chez Marie. Oui. Là, tu es chez moi. Ok. Et là-bas, tu es chez Marielle. Voilà, là-bas. On met toi à disposition du GAEC. Et l'autre parcelle que tu n'as pas vue, on est locataire. D'accord. Donc vous êtes propriétaire, mais chacun a sa petite parcelle. Voilà. Et vous travaillez sous forme de GAEC. Oui, on est un GAEC. Est-ce que vous pouvez expliquer aux gens ce que c'est qu'un GAEC et quelle est l'utilité d'un GAEC ? Alors un GAEC, déjà, ça veut dire groupement agricole d'exploitation en commun. La base même, donc juridique et légale du GAEC, c'est qu'on donne toutes les trois la même force de travail dans notre exploitation. C'est-à-dire qu'aucune de nous trois ne pourrait les travailler à l'extérieur en complément. On est agricultrice à 100%. Le GAEC, c'est ce qui nous permet de partir en vacances, de supporter à trois la charge d'une salariée. Ça permet l'entraide, ça permet de ne pas être tout seul, quoi. Oui, puis de toute façon, il faut choisir une structure. Ah oui, de toute façon. Il faut choisir une structure. C'était la plus appropriée, la plus simple, en fait. Tu as abordé un point qui me semble important, qui fait débat surtout chez les néo-paysans, les vacances. Oui, bah oui. Vous en prenez combien ? Comment vous organisez ? L'objectif, c'est six, on n'a réussi qu'une fois. Six semaines. Oui, bah... Six semaines à l'année. Six mois. On n'a réussi qu'une fois pour l'instant, mais ça reste dans nos objectifs. Et cinq, c'est sûr. Oui, cinq, c'est sûr. Mais on n'a pas pu faire ça au début, les trois premières années. On fait ça depuis trois ans. Non. Plus que ça. Cinq semaines ? Oui. Apparemment, toi, tu n'étais pas au courant. J'en comprendrais bien plus, je pense. Non, bah après, ça, c'est dans l'idéal. Et puis, il y a toujours les petits imprévus, qui peuvent être la météo, les états de chacun. Dans le Gaëk, on a un règlement intérieur, comme tout Gaëk. On n'a pas le droit de travailler le dimanche. Donc là, tu vois, on se remercie. On ne vient jamais travailler le dimanche chaud, vraiment, en disant, c'est arrivé une fois. Oui, ils mettent des arrosages en route, des choses comme ça, des bricoles. Et l'hiver, ça nous permet aussi d'avoir deux jours de congés par semaine. Donc là, on n'en a qu'un. Mais l'hiver, on a chacune deux jours de repos. J'ai envie de te poser, enfin, de vous poser, du coup, l'autre question qui va avec. Parce que deux jours de repos, cinq, six semaines de vacances, vous arrivez à vous dégager quoi comme salaire ? Dans le milieu agricole, c'est très compliqué de répondre à cette question-là. Oui, je sais. On a un beau smic. Oui, on a un beau smic. Un beau smic. Mais c'est incroyable. Ben, c'est vrai pourtant. Non mais oui, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est important de dire qu'on peut faire ça. C'est pas une heure. On travaille 40 heures semaine, donc un smic, c'est pas tant quoi. Parce que dans le monde agricole, justement, je trouve que c'est très disparate. Il y a des gens qui te disent, et moi j'en connais, des agriculteurs qui travaillent 70 heures par semaine, qui ne prennent pas un jour de repos et qui sont au RSA. Et puis, t'en as d'autres qui s'en sortent, et il faut le dire. Et même si un smic, c'est pas énorme, en tant qu'agriculteur, agricultrice, arriver à se mettre un beau smic avec 6 semaines de vacances et 2 jours de repos, il faut le dire aux gens que ça existe aussi, quoi. Oui, oui. Bon, après, c'est 6 semaines, exceptionnellement, et 2 jours de repos la moitié de l'année. Mais oui, c'est très bien. Oui. Là, en ce moment... Là, en ce moment, on est à fond, là. Là, il n'y a pas de jours de repos. Si, il y a le dimanche. Ça, c'est, on y tient, il y a la messe et tout, alors... On est très âgé. Si tu nous voyais travailler, il y a plein de gens qui trouvent qu'on est un peu timbré, on a un rythme de travail qui est très élevé. Quand on arrive à bien s'organiser, on est hyper efficace. Par contre, on est crevé. Il ne faut pas se mentir non plus. Oui, c'est en cours, quoi. Marina, notre salariée, elle est encore pire que nous. Il faut la suivre quand elle marche. On en voit, quoi. Quand on est au travail, on est au travail. Si après, on a envie de se voir pour faire autre chose, prendre notre temps, discuter, c'est pas au travail, quoi. Trop bien. Bah, nous, ça nous va. J'en profite pour montrer un petit peu aux gens. On voit bien qu'il y a un petit carré de culture qui est fait, là, ici. Donc ici, on est sur quoi ? C'est les légumes racines d'hiver. T'as les petits panais, là, devant toi. Les betteraves crapaudines. Et les maïs qui sont là parce que... Ah, vous faites du maïs doux un petit peu aussi ? En le cas des sangliers. Des sangliers, des blaireaux, des pigeons. Il vient où, le sanglier ? Dans l'eau parcelle. Ah, il vient pas jusqu'ici ? Non. En fait, là, on est vraiment en sortie de petites villes. Là-bas, c'est un kilomètre seulement, mais on est dans la descente d'un bois. C'est le passage obligé pour aller boire de l'eau, donc de toute façon... Est-ce que vous avez beaucoup de ravageurs de culture ? Ah oui. Beaucoup, trop, mais bon. Blaireaux, ragondins, lapins aussi. Un peu de chevreuil de temps en temps. Pas mal de nos légumes, du coup, sont voilés. Parce que ça nous évite les dégâts. Et encore le blaireau... Pas sous les voiles, ouais. Et là, du coup, c'est tous les aromatiques que vous avez mis ici, là ? Donc ça serait le carré de primeur, si tu veux. C'est la fin du carré de primeur. C'est assez diversifié, du coup, pour avoir un étal avec plusieurs variétés de légumes. Tous les 15 jours, on reçoit des plants qu'on commande. Donc, nous, on fait aussi des plants. Tous les 15 jours, on a une plantation. Donc là, tu vois, c'est prêt. La semaine prochaine, ça va continuer. Il y a des salades, des oignons blancs, des fenouils, des herbes... Des radis, des choux, des carottes. Ce qu'on va récolter dans les deux mois à venir, en fait. On a des gros blocs qui vont être les choux d'hiver, les poireaux, les carottes d'hiver, les courges, les oignons. Ça, c'est des gros blocs. Ça va être un marché, si tu veux. Ah oui, c'est un marché, comme ça ? C'est deux semaines. Donc, c'est quatre marchés, parce qu'on a deux marchés par semaine. Et justement, sur l'autre planche, là, qui est à nu, là, qu'est-ce qui se passe, ici ? Là, il y a du haricot. On a cassé l'engrais vert, là. Vous venez de casser l'engrais vert ? Donc, c'était la même variété qu'en bas. Donc là, l'engrais vert, il est enfoui dans le sol, là ? Alors, ouais. Ok. Il fallait qu'on trouve les bonnes outils, les bonnes solutions, mais... Comment vous le faites ? Vous le roulez ? Vous le coupez ? Bah, du coup, on fait des essais, là. On est au début. Donc là, il a été broyé et enfoui avec un cultivateur. Donc là, on est dans l'espace serre. Il y a beaucoup d'orties entre les serres, hein ? Ouais. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est une belle petite niche, du coup, à libellules, qui peuvent nous aider. Alors, donc, du coup, on laisse les petits orties tranquilles. On a vu quelques planches. Il me semble que vous aviez, donc, du coup, sur l'autre terrain, des plus grandes cultures, non ? Parce que le parcellaire est un peu divisé, ici. On a six tunnels, comme ça, dans l'autre parcelle, plus notre petite serre à plants. Donc, il y a plus de surfaces couvertes dans l'autre champ. Ok. On y cultive quoi, sur l'autre champ ? Là, c'est tous les légumes d'été, donc tomates, poivrons, aubergines. On a encore les carottes primeurs qui sont dedans. Petit pois mange tout aussi, c'est un peu la faim. Melon, pastèque. Qu'est-ce qu'on a dans le tunnel ? Courgettes. Haricots. Ah oui, il y a des courgettes. Courgettes. Quand on est passé dans les tunnels, là, j'ai vu des calendulas. À qui on vend ça, des calendulas ? On vend ça aux petits restaurateurs. Après, il n'y a pas qu'eux qui apprécient. En vrai, des fois, quand on en a beaucoup, on fait des bouquets. Il y a des clientes ou des clients qui aiment bien. Mais les petits restaurateurs qui passent en début de marché aiment bien repartir avec leurs petites fleurs pour décorer leurs assiettes. De manière générale, c'est quoi vos circuits de distribution ? De grands marchés de semaine. Le samedi, dans les grandes villes qui sont à côté de chez nous. Caen et Lisieux. Ensuite, on a notre petite vente à la ferme, le mardi soir, de 16h30 à 18h30 à Mézidon-Calon. Et un peu de biocop et deux amas. Aussi, quelques restaurateurs, mais qui viennent sur nos marchés. C'est-à-dire, ils se déplacent sur les marchés. D'accord ! On est des Françaises. Oui, j'ai vu ça en arrivant. Souvent, l'installation paysanne, ça peut faire peur quand on n'est pas issu du milieu agricole. Encore plus quand on est une femme. Comment ça s'est passé pour vous ? J'ai fait un BP. J'ai fait mon stage chez un jeune agriculteur, un jeune maraîcher. Et il a dû arrêter pour des problèmes de santé. Et en fait, c'est très malheureux pour lui, mais ça a été le départ de notre installation à nous. Parce qu'il m'a proposé de reprendre sa ferme. Donc, c'était plutôt un bon accueil. Il n'y a pas eu de problème qu'on soit des filles ou qu'on ne soit pas nés ici. Oui, il y a ça aussi. En plus, vous n'êtes pas de là. Pas du tout. Pas si loin. La Mayenne. Non, pas si loin, mais pas Mézidon. On ne venait jamais voir ce qui se passait à Mézidon. On ne connaissait pas, en fait. Pas de réseau à l'installation. Voilà. Il a fallu créer le petit réseau en arrivant et en s'installant. Donc, on a eu des superbes. Mais vraiment, je pense à... C'est horrible de ne pas tous les citer. Mais je pense à Jean-Marie qui va venir faire la circulation en arrivant là. Qui est un éleveur laitier qui a pris sa retraite quasiment quand nous on s'est installés. Et Jean-Marie, il a appris à Marie comment fonctionnait tout l'intérieur de son tracteur. Il m'a formé sur la mécanique. Il y a passé des heures et des heures. Il nous réparait à chaque fois les choses tout en formant Marie. C'est-à-dire que maintenant, elle n'est pas au niveau de Jean-Marie. Ah bah non. Je n'y serai jamais, d'ailleurs. Mais Marie, on peut dire que tu es un peu mécanon aujourd'hui. Ouais, je me débrouille. Ouais. Trop bien. Et c'est vrai que quand tu t'installes, tu as un problème de tracteur. C'est tout de suite des gros billets à sortir. Et là, Jean-Marie, il venait, il passait du temps avec nous, plus la formation. Ça n'a pas de prix, les rencontres comme ça. En s'installant en maraîchage, ça demandait quand même pas mal de savoir-faire. Et donc, même si on avait quelques années d'expérience avec les légumes, il faut quand même toucher un petit peu à la mécanique, à la plomberie. Du coup, quand on ne connaît rien, c'est quand même pas mal d'avoir des gens autour de soi pour nous filer la main, quoi. Il n'a jamais voulu qu'on nous donne d'argent, qu'on le paye. Mais il nous a dit, par contre, je compte sur vous, que quand vous saurez faire des choses, vous les passiez. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'il nous a demandé en retour. Une super belle mentalité. Une belle leçon. On a été relativement, même très, très bien accueillis à Mézidon. On a rapidement mis en place la vente qui a aussi permis de rencontrer un peu les gens. On va dire, les deux premières années, on vendait que sur nos marchés. La troisième, on a commencé à vendre un peu sur place. Je trouve qu'on est vus d'un bon oeil. Les gens sont respectueux. On a pas mal de problèmes de vol. Ils sont solidaires. Maintenant, chacun surveille. Des fois, je reçois des coups de téléphone s'il y a une voiture de garée dans notre champ. Au bout de dix ans, on a fait notre petit réseau dans la commune de Mézidon. Un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin, c'est compliqué, hein ? Des petits mots de la fin, alors ? Ouais. Attends, je lance comme ça, moi, je vous lance ? Bah si, on peut peut-être rebondir sur Mézidon le panier si ça te dérange pas. Bien sûr. Ouais. Eh bah merci. Attends, c'est moi qui me lance. Ah pardon, c'est moi qui lance. Non, bah j'vais pas prendre ton bloc, j'voulais pas tellement le faire. Les filles, merci infiniment de m'avoir accueilli chez vous, de m'avoir partagé tout ça. Est-ce que vous avez un petit quelque chose à rajouter pour les gens qui nous suivent ? Eh bah merci à toi de t'être déplacée, à toute l'équipe. Nous, ça nous permet de lancer notre association de producteurs, Mézidon le panier. Notre premier vrai marché de producteurs, il est tout de suite, là, dans une demi-heure. Et on espère créer plein de nouveaux événements, que les gens de Mézidon viennent, qu'on vive tous plein de belles choses ensemble. C'est super, merci les filles, et longue vie à la ferme des cigognes ! Merci ! Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine date de mon spectacle, le grand point virgule, c'est le 11 novembre. Tu peux prendre tes places, le lien est dans la description. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, pour une prochaine visite de ferme. Ciao !